Bonjour à tous, je vais vous lire le livre « Votre parole est une baguette magique » de Florence Covelchin, qui est la suite, donc, de l'ouvrage « Le jeu de la vie et comment le jouer », l'édition du troisième trimestre 1960. Alors, certaines personnes m'ont demandé pourquoi apparaissait si souvent le terme « Jésus, Jésus-Christ » dans le livre. Parce que c'est dans le livre. L'autre fois, je vous ai lu l'édition de 1941. Et si ça n'est plus dans les versions actuelles, il faut vous demander pourquoi. Peut-être que, du coup, pour élargir le spectre et puis pour élargir leur prospect, il est possible que certains éditeurs aient refait des traductions en enlevant ce genre de référence, ce qui est grave. Mais ça ne m'étonne pas en même temps, puisque la portée du New Age et du développement personnel est depuis longtemps sortie de sa thématique issue du religieux, on va dire. Et pour toucher un public plus large, ils ont dû enlever toutes les références. Puisqu'il s'agit peut-être d'un agenda aussi crypto-chrétien ou une certaine forme de chrétienté, et peut-être qu'elle ne veut pas être identifiée en tant que telle. C'est-à-dire, pour se répandre dans la société, on enlève ce genre de référence pour qu'ensuite les gens se disent « Ah, mais c'est juste du développement personnel, et je suis d'accord avec ça. » Une fois qu'ils auront passé ce stade-là, enfin une fois que la plupart des gens dans le monde auront passé ce stade-là, on leur dira « Ben oui, mais ça, ça venait de notre savoir, ça venait du christianisme. » Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une possibilité. Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé. Parce qu'on a l'impression que maintenant, il y a des termes copyrightés, limite la loi d'attraction, etc. Alors qu'en réalité, on nous parlait de tout ça depuis bien longtemps, depuis même les années 1900 avec Napoléon Hill et tout, et ils n'utilisaient pas le terme de loi d'attraction. Ils disaient la loi universelle, le secret, enfin, ils utilisaient tout type de termes qui n'étaient pas copyrightés à l'époque. Mais on ne peut pas dire non plus que c'est, vous savez, la séduction du diable, du matérialisme, de l'argent qui se cache avec des propos chrétiens. Enfin, non, Napoléon Hill était un chrétien. Simplement que si vous lisez les bibles populaires dans chaque pays, donc par exemple les bibles traduites au Royaume-Uni et en France, les traductions sont tellement différentes pour plein de versets qu'on s'aperçoit en réalité que ça a formé notre état d'esprit. Les traductions françaises, des mêmes choses, sont vraiment fatalistes pour le public français. Alors que dans les bibles anglaises, souvent, ça explique que Dieu fera venir de l'abondance vers vous si vous faites telle action. Alors que en français, je ne sais pas, la traduction sera plus abstraite. On dira, Dieu vous sera éternellement reconnaissant. Mais c'est vague. Tandis que dans la philosophie, dans la pensée anglo-saxonne, qui est plus terre-à-terre, comment dire, plus pratique, eh bien, on va leur dire, si vous faites ça, Dieu va vous donner de l'argent, va vous donner tout ce que vous voulez. Et l'argent n'est pas sale. L'argent n'est pas... Les biens matériels ne sont pas quelque chose de mauvais. Ou alors, on fait le choix d'aller vivre dans la forêt, sans électricité, sans eau courante, etc. Et c'est aussi beau que le reste. Mais après, quelqu'un qui vient commenter sur Internet, par exemple, ça veut dire qu'il fait partie du système quand même. Mais il faut l'assumer. Quand on a les moyens d'aller sur YouTube avec une box, Internet, etc. On fait quand même partie du système. Donc après, on fait le choix soit de vivre en dehors du système, ou on est dedans. Mais on peut aussi essayer de le faire évoluer de l'intérieur. Mais voilà, les gens qui disent, faites attention à la séduction du malin, de ceux qui utilisent des termes chrétiens, mais en vous parlant de matérialisme, eh bien, c'est le diable. Mais non, non. C'est vraiment une mauvaise interprétation de la Bible de croire que vous devez souffrir toute votre vie et vous devez faire pénitence et être pauvre. Non. La meilleure façon de s'aider soi-même et d'aider les autres, et de prendre soin de sa famille, c'est d'avoir des ressources, d'avoir aussi de l'argent. Quand dans Saint-Mathieu, on lit « Demandez et vous recevrez », vous pouvez tout demander. Il n'y a pas de limitation à ce que vous pouvez demander. Il n'y a marqué nulle part. Demandez seulement des choses... Alors, j'ai lu une fois dans un ouvrage rosicrucien que j'avais retrouvé dans mon grenier, enfin, dans le grenier de la maison. Je crois que c'était Ralph Spencer Lewis dans les années 30 ou 40, qui écrivait « Vous pouvez faire tout type de demande à l'univers, mais ne le formulez pas en termes d'argent ou de montant. » Pourquoi ? Parce que l'argent est une invention humaine. En fait, si vous faites vos demandes à l'univers avec des montants précis, etc., attention, parce que d'autres canaux peuvent s'ouvrir. Si vous faites appel juste à la matérialité, ça peut être autre chose qui va venir vous aider. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si vous voulez les voies de la Providence, il ne faut pas parler d'argent forcément. Pourquoi ? Parce que Dieu saura mieux que vous le chemin que vous devrez prendre pour avoir la chose en question. Parce qu'on se rend bien compte que souvent, ce n'est pas l'argent en tant que tel qu'on veut. C'est l'argent qui nous permettra de faire ça ou ça ou d'être plus libre, etc. Donc, la Providence sait mieux que vous pour quelle raison vous voulez cet argent. Donc, ne demandez pas à la Providence, je veux 50 000 euros. Si la Providence sait qu'en réalité, vous voulez cet argent pour pouvoir réaliser votre projet, etc., demandez plutôt à la réalisation de votre projet. Parce que la Providence connaîtra une autre façon de faire que l'argent, la plupart du temps. Mais voilà, ça n'a rien de sale ou de... Vous voyez ? L'argent, c'est juste quelque chose d'humain. Comme le clergé, sur Terre, c'est quelque chose d'humain. C'est des gens qui font des erreurs aussi, qui sont humains, avec des défauts tout simplement. Mais ils représentent Dieu, mais ils sont sur cette Terre, ils sont humains. Voilà. Le clergé, c'est pareil. Après cette longue parenthèse, donc, je vais commencer à vous lire « Votre parole est une baguette magique ». Introduction Ce volume d'affirmations a été écrit pour répondre à de nombreuses demandes. C'est une suite au jeu de la vie et comment le jouer, dans lequel le lecteur trouvera un exposé plus détaillé du principe de base. Votre parole est une baguette magique. La parole de l'homme peut être comparée à une baguette chargée de magie et de puissance. Jésus-Christ a insisté sur le pouvoir de la parole. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit le livre des Proverbes. Ainsi, l'homme a le pouvoir de transformer une situation malheureuse par l'action de la baguette magique qu'est sa parole. Au lieu de la désolation, apparaît la joie. La maladie fait place à la santé. Au besoin, se substitue l'abondance. Une dame va me voir pour un traitement en vue de sa prospérité. Elle ne possédait en tout et pour tout que cinq cents francs. Je lui dis, nous allons les bénir et prendre conscience que vous possédez la bourse magique de l'esprit. Elle ne peut jamais s'épuiser. Au fur et à mesure que l'argent sort, elle se remplit de nouveau sous l'influence de la grâce par des voies parfaites. Je vois cette bourse toujours remplie, bourrée d'argent, de billets de banque, de chèques de toute provenance, de pièces d'or et d'argent et de menus monnaies. Je la vois prête à éclater tant elle est pleine. Cette dame répondit, je sens maintenant mon sac lourd d'argent. Et sa foi a été si profonde qu'elle me donna la moitié de ce qu'elle possédait en signe d'affectueuse reconnaissance. Je n'osais refuser ni me la représenter manquant de quelque chose tant il était important que je maintienne l'image de l'abondance. Peu après, on lui fit cadeau d'une somme très importante. C'est par la foi inébranlable et la parole prononcée que ce miracle s'est manifesté. L'affirmation concernant la bourse magique est très efficace car elle présente à l'esprit une image vivante. Il est impossible de ne pas voir votre porte-monnaie ou votre portefeuille rempli d'argent en usant des mots remplis, bourrés. La faculté de former des images est créatrice et il est important de choisir des mots qui, en un éclair, vous font voir l'accomplissement de votre demande. Ne forcez jamais une image en l'imaginant volontairement. Laissez l'idée divine illuminer brusquement votre conscient. C'est alors que l'élève travaille selon les dessins divins. Voir le chapitre 9 du jeu de la vie et comment le jouer. Jésus-Christ a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Cela veut dire que l'homme doit connaître la vérité sur toutes les situations qu'il aura à affronter. Il n'y a pas de vérité dans le besoin ou la restriction. Il agite au-dessus de toute imperfection la baguette de sa parole et le désert se réjouit et fleurit comme la rose. La crainte, le doute, l'anxiété, la colère, le ressentiment affaiblissent les cellules du corps, ébranlent le système nerveux et sont la cause de maladies et de désastres. Le bonheur et la santé s'acquièrent par un contrôle absolu des sentiments et des émotions. La puissance agit, mais on ne peut agir sur elle. Quand l'homme demeure calme et serein, a bon appétit, se sent content et heureux, alors que les apparences sont hostiles, c'est qu'il a atteint la maîtrise. Dès lors, il a le pouvoir de menacer les vents et les vagues et de dominer toutes circonstances. Sa parole est la baguette qui transforme en succès un échec apparent. Il sait que ses ressources universelles sont inépuisables, instantanément disponibles et que tout ce dont il a besoin se manifeste immédiatement. Ainsi, une dame qui habitait au bord de la mer s'éveilla un matin en entend mugir les sirènes. Une brume épaisse s'étendait sur l'océan sans que rien ne fasse prévoir une éclaircie. Elle prononçait immédiatement la parole, « Il n'y a pas de brouillard dans l'esprit divin, que le brouillard se lève, je rends grâce pour le soleil. » Peu après, le soleil apparu, car l'homme domine les éléments et toutes choses qu'on crée. Tout homme a le pouvoir de chasser, de sa vie, le brouillard, qu'il se présente sous forme de manque d'argent, d'amour, de bonheur ou de santé, rends des grâces pour le soleil. Le succès. Il est certain mot, certaines images, qui impressionnent notre subconscient. Ainsi, un monsieur vint me voir, me demandant de prononcer la parole qui lui procurait une situation juste. Je fis cette déclaration, « Voici, je viens d'ouvrir devant vous la porte du destin, et nul ne la refermera. » Cette affirmation ne sembla pas lui avoir fait beaucoup d'impression. Aussi, je fus inspiré d'ajouter, « Et personne ne la refermera, car elle est à tout jamais maintenue ouverte. » Cet homme parut littéralement électrisé et sorti marchant sur des nuées. À quelques semaines de là, il fut appelé dans une ville éloignée pour y remplir un poste magnifique obtenu miraculeusement. Je vous citerai aussi cet exemple d'une personne qui, sans crainte, suivit son intuition. Elle travaillit pour un maigre salaire lorsqu'elle lut mon livre, le jeu de la vie, et comment le jouer. Subitement, l'idée lui vint de fonder un commerce à son compte et d'ouvrir un salon de thé confiserie. Cette idée la fit d'abord un peu hésiter, mais elle alla de l'avant courageusement et ne tarda pas à se procurer un local et le personnel nécessaire. Elle prononça la parole pour trouver les fonds nécessaires, car elle n'avait pas d'argent pour soutenir son entreprise. Ceux-ci lui parvinrent de façon miraculeuse, et le magasin s'ouvrit. Dès le premier jour, il fut plein de monde, et il est à présent rempli, bourré, entre guillemets, de clients. On fait la queue devant ses portes. Un certain jour férié, ses employés s'inquiétaient, disant qu'on ne pouvait s'attendre à une recette brillante. Mais mon élève rétorqua que Dieu était sa ressource, et que chaque journée était une bonne journée. Ah, à ce propos, je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui est très très finot, que je considère très intelligent pour ces choses-là. En fait, il était agent de change, et il travaillait au Louvre à Paris, dans les galeries des magasins du Louvre. Et le mardi, c'était réputé par les autres employés vraiment mort, parce qu'en fait, la plupart des gens venaient quand même au Louvre, parce que le site web du Louvre n'indiquait pas que le musée était fermé, pour que les gens puissent venir faire marcher les commerces. En fait, implicitement, ce n'était pas dit pour que les gens puissent venir manger, ou acheter des choses, dans le Louvre, même si le musée était fermé. Bon. Donc la plupart des gens venaient demander au bureau de change, pourquoi c'est fermé, qu'est-ce qui se passe, machin. Et la plupart des autres employés, me disaient-ils, mettaient un grand panneau du style, le musée est fermé, ici c'est un bureau de change, pas une agence de renseignement. Mais cette personne-là ne mettait pas ce panneau, et simplement laissait les gens entrer, les renseigner d'abord gentiment, et en discutant avec eux, donc la plupart étaient étrangers, leur demander s'ils n'avaient pas par hasard de l'argent à changer, avec un bon taux, pour pouvoir faire leurs dépenses pendant leur voyage. Donc ils transformaient, en fait, avec une bonne intention, ils transformaient un renseignement en client potentiel, probablement. Voilà, c'était la petite anecdote de comment voir la chose différemment, et la renverser dans son esprit, c'est-à-dire, au lieu de voir le vide, eh bien on va voir le plein potentiel. Dans l'après-midi, un vieil ami vint la voir et acheta une boîte de deux livres de bonbons. Il lui remit un chèque, et quand elle le regarda, elle s'aperçut qu'il était de 35 000 francs. Ainsi, c'était assurément une bonne journée. Quelle somme pour une boîte de bonbons ! Elle dit que chaque matin, elle entre dans le magasin avec émerveillement, et en rendant grâce d'avoir eu la foi intrépide qui triomphe. Affirmation Tout est prêt pour que se manifeste l'action divine, et mon bien me vient par la grâce et de façon magique. J'écarte de moi désormais toute condition ou tout état de choses inharmonieux. L'ordre divin est établi fermement dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Voici, je fais toute chose nouvelle. Ce qui m'était apparu comme un bien impossible à atteindre, se produit à présent, et l'inattendu survient maintenant. Les quatre vents du succès soufflent vers moi à présent, m'apportant le succès. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, me parvient mon bien infini. Le Christ en moi est ressuscité, mon destin s'accomplit à présent. Le bien infini me parvient à présent par des voies infinies. Je fais résonner mes cymbales et je me réjouis, car l'Éternel me précède et éclaire mon chemin, le rendant facile, clair et fécond. Je rends grâce pour ma réussite étourdissante. Je balaie tous les obstacles devant moi, car je travaille avec l'esprit et me conforme au plan divin de ma vie. Grâce à l'esprit, je suis à la hauteur de toute situation. Toujours prêt à accueillir mon bien, je récolte la moisson que m'apportent les occasions innombrables. En moi règne l'harmonie. Je suis équilibré, attractif. J'attire à moi mon bien propre. Ma puissance est la puissance divine et elle est irrésistible. L'ordre divin règne maintenant dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Je vois avec lucidité, j'agis promptement et mes espoirs les plus grands se réalisent miraculeusement. Il n'y a pas de rivalité sur le plan spirituel, ce qui m'appartient de droit mais donné par la grâce. Je portais en moi un royaume ignoré qui m'est à présent révélé au nom de Jésus-Christ. Voici, je te place devant la porte ouverte du destin et personne ne pourra la refermer car les bâtons en sont solidement fixés. Le courant de la destinée a tourné et toute chose obéit à présent à mon désir. Je bannis le passé et je vis maintenant dans le merveilleux présent qui me réserve sans cesse d'heureuses surprises. Aucune occasion n'est perdue dans l'esprit divin. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai trouvé magiquement un travail magique. Je rends un service magique pour un traitement magique. Le génie qui est en moi s'est maintenant libéré. Mon destin s'accomplit. Tout contre-temps me devient favorable et tout obstacle se transforme en un marche-pied. Chaque chose dans l'univers visible et invisible travaille à me procurer mon bien. Tiens, tenez, j'ai une anecdote à ce propos. Il y a un jour, il n'y a pas si longtemps, un matin, je cherchais mes clés mais alors mes clés de voiture mais pendant une heure. J'avais un gros trajet de prévu et en plus, c'est le genre de journée où vous savez qu'il va y avoir des catastrophes ou des tensions ou des bêtises. Le genre de jour où vous êtes très maladroit, vous savez. Je me disais, waouh, en fait j'aimerais bien aujourd'hui ne pas sortir. Mais enfin bon. Bref. Et je pestais, je pestais. Enfin, j'ai pesté trois minutes. J'ai cherché, cherché, cherché. Ensuite, j'ai lâché prise. Totalement, je me suis dit, bon, pas grave, je vais décaler le rendez-vous. Ce sera demain. Et là, mais vraiment, j'avais cherché dans un sac mes clés. Je l'ai fouillé cinq fois ce sac. Vraiment. Et après avoir cherché une heure, j'ai lâché prise. Et là, mon amie a cherché à nouveau dans ce sac une fois qu'on avait lâché prise. Et elle les a trouvées. Elle les a trouvées. Et tous les deux, on s'est dit, bon, c'était évident que c'était un signe de quelque chose. Alors moi, j'ai dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas prendre la route. Peut-être qu'il y aurait eu un accident. On ne sait pas. Et elle m'a dit d'une façon, enfin, de façon très intelligente, peut-être que l'accident était prévu dans l'heure pendant laquelle on a cherché. Et que maintenant, on peut y aller, tout en étant vigilant, on peut y aller en toute tranquillité. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Et c'est vraiment un type d'exemple qui correspond à quand elle dit « Tout contre-temps me devient favorable. » Ok ? Vous voyez la chose qui est d'abord négative. « Merde, mon rendez-vous, machin, truc, tout ça. » En fait, vous lâchez prise. Et là, comme par hasard d'ailleurs, à ce moment-là, la clé réapparaît magiquement dans un sac que vous avez fouillé cinq fois. Bref. Mais ça veut bien dire que, à la limite, la chose en elle-même s'est dématérialisée pour que vous n'y allez pas maintenant. Et elle s'est peut-être rematérialisée en termes de particules. Tout objet qu'on dit « dur », en réalité, si on l'observe au microscope, ce sont des particules. Des particules, des ions, etc. De même manière que notre corps n'est pas quelque chose de solide. en fait, c'est des vibrations qui vibrent à différentes densités. Et vous ne pouvez pas savoir quel est le chemin que prend la Providence. Ces clés, je ne sais pas du tout comment elles sont réapparues, même si j'ai une petite idée. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous ne deviez pas prendre cette voiture. Vraiment. Et d'ailleurs, moi qui suis très volontaire comme ça, là, c'est comme si l'univers me disait « Laisse tomber maintenant. Laisse tomber parce que je sais que tu vas fouiller, fouiller, fouiller. Tu vas trouver. Moi, je ne veux pas que tu trouves. » Et donc, c'était juste un exemple de choses qui peuvent vous arriver et auxquelles il faut que vous soyez attentifs. Parce que la Providence ou votre ange gardien vous aide ou votre subconscient, peu importe comment vous l'appelez. C'est là. C'est cette chose-là. Eh bien, soyez-y attentifs car cette chose est... Pardon. Cet élément est là pour vous protéger. Je continue. Je rends grâce de ce que les murs de Jéricho s'écroulent et de ce que tout besoin, toute limitation, tout échec sont effacés de ma conscience au nom de Jésus-Christ. Je suis à présent la route royale du succès, du bonheur et de l'abondance. Tout se trouve sur mon chemin. Je ne me lasserai pas de faire bien mon devoir car au moment où je m'y attendrai le moins, j'en recueillerai les fruits. L'Éternel marche devant moi et la bataille est gagnée. Toute pensée négative est effacée. Je suis victorieux au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas d'obstacle dans l'esprit divin. C'est pourquoi rien ne peut s'opposer à mon bien. Tous les obstacles disparaissent maintenant de mon chemin. Les portes et les grilles s'ouvrent toutes grandes et par la grâce, j'entre dans le royaume de la réussite. Rhythme, harmonie et équilibre, sont à présent établis dans mon esprit, dans mon cœur et mes affaires. De nouveaux champs d'activité divine s'ouvrent à présent devant moi et déjà la moisson y blanchit. La volonté de l'homme est impuissante à contrecarrer celle de Dieu. La volonté de Dieu s'accomplit maintenant dans mon esprit, mon corps et mes affaires. Le plan de Dieu à mon égard est immuable. Il ne peut être modifié. Je suis fidèle à ma vision céleste. Le plan divin concernant ma vie se concrétise maintenant sous forme de circonstances définies destinées à réaliser le désir de mon cœur. J'extrais maintenant de la substance universelle avec une puissance et une détermination irrésistibles ce qui est mien par droit divin. Je ne résiste à aucune circonstance. Je remets toute chose entre les mains de l'amour et de la sagesse infinie. Que l'idée divine s'accomplisse maintenant. Mon bien afflue maintenant vers moi en un courant régulier, ininterrompu, toujours croissant du succès de bonheur et d'abondance. Il n'est pas d'occasion perdue dans l'invisible quand une porte se ferme d'une autre s'ouvre. Il n'y a rien à redouter car la puissance du mal n'existe pas. Au lieu du lion qui semblait barrer mon chemin, je trouve un ange revêtu de son armure et la victoire au nom de Jésus-Christ. Je suis en parfaite harmonie avec l'action de la loi. Je laisse l'intelligence infinie rendre ma voix aisée et triomphante. La terre sur laquelle je suis est une terre sainte. La terre sur laquelle je suis est une terre heureuse. La terre sur laquelle je suis est une terre où règne le succès. De nouveaux champs d'activité divine s'offrent à présent à moi. Les portes nouvelles s'ouvrent soudain, les voies inattendues se révèlent libres. Ce que Dieu a fait pour d'autres, il peut le faire pour moi et bien plus encore. Je suis aussi nécessaire à Dieu qu'il m'est nécessaire car je suis l'intermédiaire par lequel son plan doit s'accomplir. Je n'imite pas Dieu en voyant moi-même des limites. Avec Dieu et moi, toutes choses sont possibles. Il faut donner d'abord afin de recevoir et les présents que je fais aux autres précèdent les dons que Dieu me destine. Tout homme est un anneau d'or dans la chaîne de mon bien. Mon équilibre est inébranlable. Je vois clairement et que j'agis vite. Dieu ne peut échouer, je ne peux donc échouer non plus. Le guéril en moi est déjà victorieux. Que ton règne vienne en moi, que ta volonté s'accomplisse en moi et en mes affaires. La prospérité Voir le jeu de la vie et comment le jouer chapitre 2 L'homme vient au monde pourvu par Dieu de tout ce qu'il désire et de tout ce qui lui est nécessaire dans la vie. C'est par la foi et la parole prononcée que ses ressources lui sont prodiguées. Si tu crois, toutes choses sont possibles. Une cantatrice est venue un jour me faire part de l'expérience qu'elle avait faite en utilisant une affirmation lue dans mon livre le jeu de la vie et comment le jouer. Elle débutait au théâtre et cependant désirait obtenir un bon rôle. Elle choisit donc l'affirmation suivante Esprit infini ouvre la voie par laquelle me parviendra l'abondance. Je suis un aimant qui attire irrésistiblement tout ce qui m'appartient par droit divin. Et on lui confia un rôle très important dans un opéra en vogue. Elle disait Ce fut un miracle dû à cette affirmation que j'avais répétée des centaines de foi. Affirmation Des richesses invisibles, je tire maintenant mes ressources immédiates et inépuisables. Toutes les voies sont libres, toutes les portes sont ouvertes. Je libère maintenant les trésors qui sont en moi. Je suis un maillon de la chaîne d'or de la prospérité infinie qui vient à moi par la grâce et par des voies parfaites. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour toujours la maison de l'abondance. Mon Dieu est le Dieu de l'abondance et je reçois désormais tout ce que je désire, tout ce dont j'ai besoin et plus encore. Tout ce qui est mien par droit divin est à présent libéré et afflue vers moi de façon miraculeuse sous l'influence de la grâce. Mes ressources sont illimitées, inépuisables et instantanées. Elles me parviennent par la grâce et par des moyens parfaits. Toutes les voies sont libres et toutes les portes s'ouvrent pour donner accès à des ressources immédiates et sans fin qui me sont divinement destinées. Mes vaisseaux rentrent par mer calme avec l'aide de la grâce et par des voies parfaites. Je rends grâce de ce que les millions qui sont miens par droit divin arrivent à flot par la grâce et par voies parfaites. Alors, juste une petite parenthèse, ça pourrait choquer certains, je rends grâce de ce que les millions qui sont miens par droit divin arrivent à flot. Eh bien, si vous prenez l'exemple de Rockefeller, le premier John Davison, enfin le premier connu, John Davison Rockefeller qui a créé la Standard Oil, eh bien, il y a deux possibilités, une noire et une blanche. Mais il y a aussi la possibilité du milieu, la grise, plus nuancée. Je m'explique. Certains peuvent considérer que Rockefeller était un, je ne sais pas moi, un lézard, un Illuminati, un alien. Et c'est vrai que quand on regarde son visage à la fin de sa vie, il y a une inhumanité flagrante avec des yeux vides, gris, comme ça, avec une peau de parchemin. Bon, c'est vrai que son apparence ne plaide pas en sa faveur. Et il y a la possibilité que ces gens, enfin, ils fassent partie de la race des gens qui réussissent à tout s'accaparer sur Terre. C'est une possibilité. C'est-à-dire, même s'ils nous ressemblent physiquement, eh bien, ils ne sont pas pareils que nous. Très bien. Mais il y a aussi la deuxième possibilité, c'est que, aussi dur qu'il puisse paraître, aussi inhumain, c'est vrai qu'il était extrêmement radin. Il donnait seulement une fois un dollar dans l'année à son majordome pour ses services, mais jamais il ne donnait autre chose. Alors, il a créé des fondations à la fin de sa vie, mais c'est seulement ça le mécanisme humain, vous le savez, qui fait que on se déculpabilise de toutes les affaires qu'on a faites qui ont potentiellement abîmé la planète ou fait travailler trop dur des gens. Il a aussi maté des manifestations à bal réel pour la standard oil. Donc, simplement, il se rachète à la fin de sa vie en créant des fondations. Il ne faut pas se mentir. Mais en tout cas, lui, il était issu de la famille Roquefeuille qui était française, bretonne, je crois, qui était arrivée aux Etats-Unis au 18e siècle. Et c'était des baptistes très très pieux, très austères. Donc, baptistes, c'est une branche du christianisme. Et si je ne dis pas de bêtises, les baptistes sont des protestants. Donc, voilà, c'était des gens très austères, etc. Mais Rockefeller a toujours dit, j'ai toujours été persuadé que toute la richesse qui m'était acquise m'était apportée par Dieu et que toute ma richesse était de droit divin. vraiment, il a toujours dit ça toute sa vie, notamment à des gens comme Napoléon Hill et Andrew Carnegie qui l'avaient interrogé sur sa richesse. Et bien sûr, c'est aussi une possibilité. Alors, quelqu'un qui parle de morale, effectivement, va être étonné. Mais comment cet homme qui fut si mauvais, qui matait les rébellions à coups de balles réelles, comment cet homme si mauvais pouvait être aussi riche ? Et bien parce que, comme il est dit dans le jeu de la vie, parce que c'est quelqu'un dont l'état d'esprit était entièrement tourné vers l'abondance. C'est-à-dire qu'il ne doutait pas un seul instant, pris comme si tu l'avais déjà reçu, il ne doutait pas un seul instant de sa richesse et donc, il faisait appel à la loi universelle qui fonctionnait. Et c'est une loi universelle et la Providence n'a peut-être pas le temps ou ça n'est peut-être tout simplement pas comme ça que ça se passe, pas le temps d'aller vérifier derrière chaque être humain si moralement la personne le mérite. En fait, ce n'est malheureusement pas une question de mérite, c'est une question d'appliquer la loi ou non. Par contre, ce que dit le jeu de la vie, c'est que une richesse mal acquise ne profite jamais. C'est-à-dire soit les gens sont finalement malheureux malgré leur richesse, soit leur richesse est momentanée, soit c'est des gens qui finiront mal s'il n'y a pas une bonne intention derrière. Mais il n'y a pas d'incompatibilité du moment que la loi est utilisée. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà la voie grise, la voie du milieu dont je parlais entre le blanc et le noir, c'est-à-dire le noir, c'est un lézard, c'est un alien, c'est normal qu'il soit riche. Le blanc, ah ben non, mais c'est parce que il croyait vraiment en la loi d'attraction que ça a marché, moi je vous propose la chose entre deux, c'est-à-dire il n'est pas question de morale, il utilisait simplement une loi universelle. Voilà, c'est aussi simple que ça et peu importe en fait sa morale, son mérite, le fait qu'il ait l'air inhumain et qu'il fut inhumain, il utilisait simplement la loi. Fin de la parenthèse. Des portes inattendues s'ouvrent brusquement, des voies insoupçonnées s'avèrent libres et l'abondance se répand sur moi en une avalanche ininterrompue par la grâce et par des voies parfaites. Je dépense mon argent sous l'influence d'une inspiration directe, sagement et sans crainte, sachant que mes fonds sont inépuisables et immédiatement disponibles. Je ne redoute pas de dépenser mon argent car je sais que Dieu est ma richesse instantanée et infinie. Le bonheur Dans le merveilleux film Le voleur de Bagdad, il nous est dit en lettres lumineuses le bonheur se gagne. On le gagne par une maîtrise absolue de ses sentiments et de ses émotions. Il ne peut y avoir de bonheur où règne la crainte, l'appréhension, la terreur. La foi parfaite en Dieu s'accompagne d'un sentiment de sécurité et de bonheur. Quand l'homme sait qu'une puissance invincible le protège, lui est tout ce qu'il aime et qu'elle exauce tout désir légitime de son cœur il n'éprouve plus aucune tension nerveuse, il est heureux et satisfait. Les apparences adverses ne le troublent plus car il sait que l'intelligence infinie protège ses intérêts et utilise chaque situation pour que son bien s'accomplisse. Je ferai une route dans le désert et des eaux jailliront dans les terres arides. Un cœur irrité repose mal à l'aise. La colère, la rancune, la mauvaise volonté, la jalousie, la vengeance dépouillent l'homme de tout bonheur. Elles entraînent dans leur sillage maladie, échec et pauvreté. La rancune a détruit plus de foyers que la boisson et était plus meurtrière que la guerre. J'ai connu une dame qui était en parfaite santé, heureuse et mariée à un homme qu'elle aimait. Celui-ci mourut, laissant une partie de ses biens à un parent. Sa femme en conçut un vif ressentiment. Elle maigrit, fut incapable de travailler, souffrit de calculs biliaires et finit par tomber gravement malade. Un métaphysicien vint la voir et lui dit « Voyez ce que la haine et le ressentiment ont fait de vous. Ils sont cause que des pierres se sont formées dans votre corps et seules le pardon et la bonne volonté peuvent vous en guérir. » Elle comprit qu'il avait raison. Elle pardonna et retrouva son équilibre moral et sa splendide santé. Affirmation Je suis inondé maintenant de ce bonheur qui a été prévu pour moi dès le commencement. Mes granges sont pleines, ma coupe déborde de joie. Mon bien infini m'arrive à présent par des voies innombrables. Une joie merveilleuse demeure en moi de façon merveilleuse et cette joie merveilleuse s'est installée en moi pour y demeurer à jamais. D'heureuses surprises m'arrivent chaque jour et je regarde avec gratitude celle que j'ai devant moi. Je marchais ardiment à la rencontre du lion que je croyais trouver sur mon chemin et je m'aperçois que c'est un bon chien fidèle. Tout est harmonieux en moi. Je suis radieux, délivré de la tyrannie de la crainte. Mon bonheur est fondé sur le roc. Il est mien à présent et pour l'éternité. Mon bien afflue vers moi maintenant en un courant constant, continu et toujours croissant de bonheur. Mon bonheur ne regarde que Dieu, c'est pourquoi nul ne peut s'y opposer. Comme je suis un avec Dieu, je suis un maintenant avec le désir de mon cœur. Je rends grâce pour mon bonheur permanent, ma santé permanente, ma richesse permanente, mon amour permanent. En moi, tout est harmonie, je suis heureux et divinement attractif et mes vaisseaux arrivent au port par mer calme. Les idées de Dieu à mon égard sont parfaites et immuables. Le désir de mon cœur est une idée parfaite de l'esprit divin. Il est invariable et indestructible et se réalise maintenant par la grâce d'une manière magique. L'amour Avec l'amour, on est généralement une crainte terrible. Presque toute femme vit avec l'arrière-pensée qu'une rivale imaginaire lui volera son amour. On l'a appelé l'autre. Naturellement, c'est le résultat de la croyance erronée en une dualité. Aussi longtemps qu'une femme imaginera un tel conflit, celui-ci se perpétuera. Ah, alors petite parenthèse, est-ce que c'est le cas aussi avec nous qui sommes volontiers appelés complotistes ? En tout cas, je parle pour moi. C'est-à-dire que c'est non pas une croyance erronée, mais est-ce que ça nous maintient dans la dualité ? C'est-à-dire, il y a les biens, moi, nous et les autres. Ils, eux, les mauvais. Donc, aussi longtemps qu'on imaginera un tel conflit, celui-ci se perpétuera. C'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut penser à rester positif. On dénonce les complots, mais on reste positif. C'est pour cette raison que, sur cette chaîne, je dénonce les complots, j'essaye, et je vous lis aussi des ouvrages de développement personnel. Alors, certains ne comprennent pas, mais pour moi, c'est tout à fait logique. En fait, je cherche à vous à nous renforcer. Tout simplement. Donc, c'est dans la même ligne. Mais c'est important de rester positif. Il est d'ordinaire assez difficile à une femme d'être aimée par celui qu'elle aime. Aussi, ces affirmations doivent-elles servir à graver dans son subconscient la vérité en cette situation car, en réalité, il n'existe que l'unité. Voir le chapitre 7, l'amour, page 73, du jeu de la vie et comment le jouer. Affirmation tout le monde et tout le monde m'aime. Celui qui semblait mon ennemi devient mon ami, un anneau d'or dans la chaîne de mon bien. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde entier. J'aime chacun et chacun m'aime. Les écluses du bien qui m'est destiné s'ouvrent à présent. Le mariage À moins que le mariage ne soit fondé sur le roc de l'unité, il ne peut durer. Deux âmes mais une seule pensée, deux cœurs qui battent comme un seul. Le poète a compris cela car, à moins que mariée et femme ne vivent les mêmes pensées, c'est-à-dire dans le même monde de pensées, ils sont inévitablement, tôt ou tard, poussés chacun de son côté. La pensée est une force vibratoire extraordinaire et l'homme est attiré par les créations de sa pensée. Ainsi, un homme et une femme se marièrent et vécure apparemment heureux, c'est-à-dire dans le même monde. Lui réussit brillamment dans ses affaires, ses goûts devinrent plus raffinés, tandis que sa femme continuait de vivre dans le monde limité de sa conscience. Chaque fois que le mari avait besoin d'acheter quelque chose, il se rendait dans les meilleurs magasins et choisissait ce qui lui plaisait sans regarder le prix. Sa femme, au contraire, ne fréquentait que les magasins bon marché. Lui se voyait en pensée demeurant dans la 5e avenue, son monde à elle était dans la 3e avenue. avenue de New York au magasin et immeuble luxueux pour la 5e. La rupture et la séparation se produisirent infailliblement. Ah oui, petite parenthèse, ils n'étaient plus sur la même fréquence d'onde. Vous voyez ? On remarque fréquemment qu'après le réussite, des hommes riches abandonnent la campagne loyale qui a si durement travaillé. La femme doit suivre les goûts et les ambitions de son mari et vivre dans le monde de sa pensée, car l'homme est là où sont ses pensées. Pour chacun, il existe une autre moitié qui est le choix divin. Ces deux êtres ne doivent faire qu'un dans le monde de leurs pensées. Ils sont les deux que Dieu a réunis et que nul homme ne doit ni ne peut séparer. Les deux ne feront qu'un, car le super-conscient, le Christ en soi, de chacun fait partie du même plan divin. Affirmation Je rends grâce de ce que le mariage conclu dans le ciel est à présent rendu visible sur terre. Les deux ne feront qu'un, maintenant et pour l'éternité. Le pardon Affirmation Je pardonne à chacun et chacun me pardonne. Les portes s'ouvrent toutes grandes pour laisser pénétrer mon bien. J'en appelle à la loi du pardon. Je suis libéré de l'erreur et des conséquences de toutes les erreurs. Je suis sous l'influence de la grâce et non de la loi karmique. Mais même si mes fautes étaient écarlates, je deviendrai plus blanc que neige. Ce qui n'est pas arrivé dans le royaume n'est jamais arrivé nulle part. Parole de sagesse Affirmation La foi, sans les œuvres, est morte. Il n'y a jamais loin de la coupe aux lèvres quand elles sont faites l'une pour l'autre. Prends ton élan. Si tu t'appares aux apparences, tu ne sauteras pas. Dieu accomplit ces miracles en des endroits inattendus par des intermédiaires inattendus à des moments inattendus. La puissance met en action, mais elle n'est jamais mue. Aimer votre prochain ne signifie pas le limiter en paroles, en pensées ou en actions. Ne discutez jamais une intuition. Christophe Colomb suivit une intuition. Le royaume des cieux est le royaume des idées parfaites. Il fait plus sombre avant l'aurore, mais l'aube arrive infailliblement. Ayez confiance en l'aurore. Quand vous êtes dans le doute, jouez vos atouts. Lancez-vous dans la partie intrépidement. Ce sont les actes intrépides qui comptent. N'entreprenez pas aujourd'hui ce que l'intuition vous suggère de faire demain. Votre vie sera belle si vous ne raisonnez pas. Consilérez votre prochain comme vous-même. Ne faites jamais obstacle à l'intuition d'autrui. L'égoïsme aveugle les entrave. Toute pensée amicale et désintéressée porte en elle le germe de la réussite. Ne vous fatiguez pas de faire acte de foi. Quand vous vous y attendrez le moins, vous moissonneriez. La foi est élastique. Et tirez-la jusqu'à la fin de votre démonstration. Avant d'avoir demandé, vous êtes exaucé, car le secours précède la demande. Ce que vous faites aux autres, vous vous le faites à vous-même. Toute action commise dans la colère ou avec ressentiment entraîne une réaction malheureuse. Chagrin et désappointements suivent dans leur sillage le mensonge et la ruse. La route de celui qui transgresse la loi divine est difficile. Aucune bonne chose ne sera retirée à celui qui agit avec loyauté. Il n'y a ni puissance ni réalité dans le mal. Le mal n'existe pas. La crainte et l'impatience affaiblissent. L'équilibre, le calme donnent du dynamisme. Étouffez le raisonnement de votre esprit par vos affirmations. Josapha fit retentir ses cymbales afin de ne pas s'entendre penser. Tout esclavage est une illusion de la conscience humaine. Il existe toujours par la grâce un moyen d'échapper à n'importe quelle situation. Tout homme est libre d'obéir à la volonté de Dieu. La certitude est plus forte que l'optimisme. Les idées divines n'entrent jamais en conflit. Il est dangereux de ne pas suivre jusqu'au bout son intuition. L'esprit infini n'intervient jamais trop tard. La foi L'esprit est tourné vers l'avenir. La foi sait qu'elle a déjà reçu et elle agit en conséquence. Dans mes cours, j'insiste souvent sur l'importance de creuser les fossés, c'est-à-dire de se préparer à recevoir les choses demandées, ce qui prouve une foi active et amène la réalisation du désir. Un étudiant de mon cours que j'appelais l'animateur de la réunion parce qu'il essayait toujours de trouver une question à laquelle je ne pourrais répondre sans jamais y réussir, demanda « Pourquoi tant de femmes qui préparent leurs trousseaux avec espoir ne se marient-elles donc jamais ? » Je répondis « Parce qu'elles le préparent avec espoir seulement et non avec foi. » La mariée éventuellement viole également la loi en faisant part de ses projets aux autres. Ses amis doutent ou même espèrent que son désir ne se réalisera pas par jalousie par exemple. Priez votre père qui est dans le secret et votre père qui voit dans le secret vous récompensera publiquement. Un élève ne devrait jamais parler d'une démonstration tant qu'elle ne s'est pas manifestée sur le plan extérieur et visible. Ainsi, gardez vos préparatifs secrets et prononcez la parole pour que s'accomplisse le choix divin d'un mari par la grâce et des voies parfaites. Ceux que Dieu a unis ne peuvent plus être séparés par aucune pensée. Affirmation Les apparences adverses Elles-mêmes travaillent pour mon bien Car Dieu se sert de toute personne et de toute situation pour réaliser le désir de mon cœur. Les empêchements sont des amis et les obstacles des tremplins. Maintenant, je m'élance vers mon bien. Comme je suis un avec l'un indivisé, je suis un avec mon bien indivisé. De même que l'aiguille de la boussole se tourne fidèlement vers le nord, ce qui m'appartient de droit me demeure fidèle. Je suis le nord. Je suis à présent rattaché par un lieu magnétique invisible et qui ne peut se rompre à tout ce qui m'appartient par droit divin. Ton royaume est arrivé. Ta volonté s'accomplit en moi et en mes affaires. Tout plan que mon Père au ciel n'a point conçu s'anéantit et se dissipe. Le plan divin concernant ma vie s'accomplit à présent. Petite parenthèse, souvenez-vous de ça quand vous pensez à Klaus Schwab et tous ses petits copains. Tout plan que mon Père au ciel n'a point conçu s'anéantit et se dissipe. Gardez espoir. Ils ne vont pas forcément réussir. Fin de la parenthèse. Ce que Dieu m'a donné, nul ne pourra me le ravir car ses dons sont faits pour l'éternité. Là aussi, Klaus Schwab ne va pas forcément vous prendre votre propriété et votre bien puisque ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Lui, il dit vous n'aurez rien et serez heureux. Si Dieu ne l'a pas décidé, ce ne sera pas le cas. Ma foi est édifiée sur le roc et le désir de mon cœur se réalise désormais sous l'influence de la grâce et de la façon miraculeuse. Je vois mon bien auréolé de lumière. Je vois mes champs étincelés de la blancheur de la moisson. Dieu est la source immédiate et infaillible de tout bien. Je suis équilibré et fort, mes espoirs les plus grands se réalisent de façon miraculeuse. J'arrose deux fois le désert qui m'entoure et soudain il fleurit comme une rose. J'exerce à présent ma foi inébranlable de trois façons par la pensée, la parole et l'action. Je suis insensible aux apparences et c'est pourquoi les apparences se dissipent. Je demeure ferme, inébranlable, rendant grâce de ce que mon bien qui paraissait irréalisable va se manifester car je sais que pour Dieu c'est chose facile et que son heure est venue maintenant. Petite parenthèse, je reviens juste à cette phrase « Je suis insensible aux apparences et c'est pourquoi les apparences se dissipent. » J'avais parlé dans une autre vidéo, certains l'avaient mal pris, je parlais des personnes sans âme et c'est vrai que on peut dire « Mais tout le monde a une âme, même les animaux, etc. sur cette terre puisque ça vient de Dieu. » Oui, mais il y a certaines choses que vos yeux voient et vous êtes trompés par ce que vous voyez parce que ce que vous voyez n'existe pas comme vous, vous existez. C'est ça que je voulais dire en fait. Et selon moi, il y a des choses et des gens que vous voyez ou des situations qui sont faites uniquement pour vous faire progresser. C'est-à-dire si vous fuyez quelque chose qui vous est difficile de faire, ça va se représenter sans cesse. Donc c'est bien le plan de la Providence qui va vous montrer des images ou des choses que vous croyez vraies mais qui, comme par hasard, disparaîtront quand vous n'y penserez plus. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Quand on dit « Je suis insensible aux apparences, c'est pourquoi les apparences se dissipent. » Si vous êtes obnubilé, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est qui serait fondamentalement raciste, c'est-à-dire dès qu'il y a des gens différents qui apparaissent sous ses yeux ou à la télévision, eh bien, cette personne est profondément énervée. Si vous travaillez sur vous et vous vous dites qu'il y a des gens bien partout et des gens mauvais partout dans toutes les races, un jour, ça se dissipera puisque vous serez en paix avec vous-même éventuellement. et ce sera comme si vous ne voyiez plus les choses négatives que vous voyiez avant. Ça disparaîtra. Donc, les apparences se dissiperont. Fin de la parenthèse. Je demeure ferme, inébranlable, rendant grâce de ce que mon bien qui paraissait irréalisable va se manifester car je sais que pour Dieu c'est chose facile et que son heure est venue maintenant. Les plans de Dieu à mon égard sont immuables. Ce qui était mien au commencement est mien à présent et le sera toujours. Je sais que rien ne peut vaincre Dieu, par conséquent rien ne peut me vaincre. Je sers patiemment l'Éternel, la loi, j'ai foi en lui, je ne mérite pas contre les méchants car tout homme est un anneau dans la chaîne de mon bien et le Seigneur exauce maintenant les désirs de mon cœur. Voir le psaume 37 La foi intrépide du Christ qui est en moi m'anime maintenant. À mon approche les barrières tombent et les obstacles disparaissent. Je reste ferme, inébranlable car dans les champs la moisson blanchit déjà. Ma foi invincible en Dieu suscite l'accomplissement du plan divin concernant ma vie. Toute crainte est bannie à présent au nom de Jésus-Christ car je sais que rien ne peut me nuire. Dieu est la seule et unique puissance. Je suis en parfaite harmonie avec l'action de la loi car je sais que l'intelligence infinie ne connaît ni obstacle ni temps ni espace. Elle ne connaît que la perfection. Dieu accomplit ses miracles par des moyens magiques et inattendus. Je mets désormais tout en œuvre pour réaliser le désir de mon cœur. Je montre à Dieu que je crois à la réalisation de sa promesse. Je creuse maintenant mes procès, mes fausses profondément par la foi et la compréhension et le désir de mon cœur s'accomplit de façon surprenante. Mes fossés se rempliront au moment voulu comblant tous mes vœux et bien plus encore. Je mets en fuite à présent l'armée des étrangers les pensées négatives. Elles se nourrissent de craintes mais la foi les fait mourir d'inanition. Les idées de Dieu ne peuvent être modifiées. C'est pourquoi ce qui est mien par droit divin le demeurera toujours. Je rends grâce de ce que maintenant les justes désirs de mon cœur sont comblés. Les montagnes sont déplacées, les vallées soulevées et les sentiers tortueux redressés. Je suis dans le royaume des réalisations. Ma confiance en Dieu est parfaite et Dieu a en moi une confiance parfaite. Les promesses de Dieu reposent sur le roc. Puisque j'ai demandé, il me sera répondu certainement. Fait que je ne m'éloigne jamais du désir de mon cœur. Je ne limite pas le Saint d'Israël ni en parole, ni en pensée, ni en action. Avec Dieu, tout est facile et possible, maintenant. Je me tiens à l'écart à présent et j'observe l'œuvre de Dieu. Cela m'intéresse de constater avec quelle rapidité et quelle aisance il comble les désirs de mon cœur. Avant que j'ai demandé, il m'était répondu et je récolte maintenant ma moisson de façon remarquable. Celui qui veille à la réalisation des désirs de mon cœur ne sommeille ni ne dort. Des portes qui ne semblaient pouvoir s'entrebâiller s'ouvrent largement, des voies qui paraissaient inaccessibles s'avèrent praticables au nom de Jésus-Christ. Mon bien, dans l'entendement divin, est une idée permanente et parfaite et ce bien se manifestera certainement car rien ne peut s'y opposer. Je rejette mon fardeau sur le Christ en moi et j'avance libre. Voilà, ce sera la fin de cette première partie de Votre parole est une baguette magique. Je vous dis à demain pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada